Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre carrière F1 Majeur avec l'Alpha Romeo Team. Vous pouvez voir que j'ai fini du coup les essais libres. 94% de confiance pour Guernuzzo et Vateri Bota, seulement 82%. Des bonnes prépas quand même, on va pouvoir immédiatement passer au qualif ensemble. Ça devrait être assez rapide, on ne va pas se mentir normalement. Paf, paf, c'est parti. J'ai fait une grosse erreur à faire sortir les deux en même temps parce que je suis un peu bête sur les bords. Mais les qualifs, on va les passer vraiment en x16 normalement. Au vu de ce qu'ont donné les résultats des essais libres, alors je ne vais pas vous spoiler sur la vitesse de nos voitures, mais je suis assez confiant. Je suis assez confiant dans ce qui va se passer. Bon, les Williams et les Aston Martin ne sont pas au rendez-vous, on le sait. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout le reste des voitures. Alors, toujours penser à reconfigurer la voiture pour être prêt à ressortir tout simplement si nécessaire. Et voilà. Voilà la performance de nos voitures. On voit le clair derrière nous. Et ça, je ne vais pas vous mentir, ça me fait un petit quelque chose de me dire que j'arrive à maintenir la voiture à un assez bon niveau, au niveau presque du top 3. Allez, on va dire des écuries. Parce que pendant tous les essais libres, j'ai été devant Hamilton avec Bottas. Alors, bon, ça fait surtout plaisir d'être devant Hamilton quand on est Bottas, au vu de ce qui se passait la saison dernière. Mais bon, allez, on va ressortir juste pour s'assurer. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin en réalité, mais bon. Allez, ça améliore quand même. Voilà, dixième pour vous. Yann Yannou qui va être dixième, c'est nickel. On passe la Q1 en toute tranquillité. Alors, on avait l'objectif de toute façon de mettre nos deux pilotes en position Q2. C'est fait. Et maintenant, le but va être de franchir cette fameuse Q2. Bottas va partir tout de suite. J'espère partir devant. Ah, ce n'est pas sûr. Non, je vais être juste derrière. C'est dommage. Je vais être dans le trafic. Allez, voilà. On va faire partir en décalé pour éviter justement d'avoir ce souci. Allez, Bottas qui est dans le trafic. Malheureusement, il ne va pas pouvoir réaliser un bon premier chrono. Ouais, on est loin. On est très, très loin avec Bottas. Yannou qui a été visiblement gêné, lui aussi. On va attendre un petit peu le creux pour n'avoir personne sur la piste. Voilà, on va faire repartir maintenant. On va attendre le prochain mouvement de la piste maintenant. Voilà, comme ça, Peres vient de passer. On ne va pas gêner. Oh là là, j'espère que... Ah, je crois que Bottas a été gêné par son coéquipier. Aïe, 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 parce que Bottas, là, ça va être compliqué pour lui. Bon, on est pour l'instant. On est 6 et 7 pour l'instant. Mais attention à Ocon et à Russell notamment qui pourraient encore nous passer devant. Fin de séance. Qu'est-ce qui va se passer pour cette Q2 ? Est-ce qu'on va être dans le top 10 ? Oui ! Les deux pilotes sont dans le top 10 absolument parfaits de la part d'Alpha Romeo. Les deux pilotes dans le top 10, je ne vais pas mentir. Ça fait plaisir. Allez, on va gérer la séance de qualif pour le top 10. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, bien évidemment, ça. Je vais laisser partir l'Alpine, là. Et top pour Gornu. Ouais, Bottas, encore une fois, gêné malheureusement dans son tour de rapide. Mais moins gêné qu'Alonzo, visiblement. Allez, Bottas, hop, la reconfiguration, bien évidemment. Et on va profiter du creux pour le faire ressortir tout de suite. On va configurer ZOO. Et Bottas, il est bien, là. Bottas, il est très très bien, même. Il a pu se faire un chrono de manière optimale. Voilà, Bottas qui peut claquer un vrai chrono. Très intéressant, ça, bien évidemment. Quatrième pour l'instant pour Vaté, Bottas. Le Finlandais qui est parfaitement lancé. Et dommage qu'il n'arrivera pas à améliorer son score qui finira dixième. Mais c'est surtout Vaté qui commence, lui, par contre, de la cinquième place devant les Wissabinton, devant les deux Mercedes. Attention aux Finlandais. Attention aux Finlandais cette saison. Je sens qu'il va nous apporter des points. De se battre sur la piste. Eh ouais. Alfa Romeo a su répondre aux attentes lors des qualifications. Bien sûr qu'on répond aux attentes. Et si les plus connus comme ça, une magnifique course les attend. Alors, on espère, en tout cas, que la course qui nous attend soit magnifique, effectivement. La stratégie, voyons voir. Je pense que pour... On va essayer d'aller le plus à l'économie possible. Mais le... Ouais, ou alors, ça, ça donne quoi ? C'est un peu plus offensif. Non, on va être... On va être... Un petit peu plus... On va être un peu plus à l'offensif avec Xiu à la limite. Vu qu'il a une meilleure confiance dans ses paramètres. Je pense que ça peut être un petit peu mieux. Option de pilotage, du coup, on va lui demander... Hop, là. D'être un peu plus à l'allure. Dès le début. Allez. Allez, c'est parti pour le premier départ de la saison. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'espère que mon PC vous le rendra bien à l'enregistrement. Mais moi, qu'est-ce que c'est beau à l'écran. Allez, c'est parti pour Bottas. On va essayer de suivre le début du Grand Prix du Finlandais en cockpit. Aïe, aïe, aïe. Hamilton qui tout de suite est passé. Non, ça y est, Bottas qui a passé. Perez. Perez qui s'est fait passer. On va avoir des ralentis de temps en temps que je vais vous mettre, bien évidemment. Ça lag un petit peu. On voit Hamilton qui nous avait un petit peu passé ici. Ils se sont tassés. Perez et Hamilton se sont tassés. Et du coup, c'est nous qui en profitons pour dépasser les deux. Allez, c'est la quatrième place pour le Finlandais qui est très, très bien là. Il est bien parti. Le problème va être pour notre pilote chinois qui, pour l'instant, est un petit peu coincé derrière. Il faut rester pas trop loin. On voit qu'il y a un gap derrière avec Magnussen qui nous suit, qui a déjà été formé. resté dans la zone des RS, bien évidemment, pour tenter à l'avenir de choper les petits millième qui vont nous manquer pour remonter les deux alpines qui sont devant nous. Si on arrivait à mettre les deux pilotes dans les points, ça serait assez incroyable. Je pense que Bottas va être source de points régulière. C'est moins dit déjà de la part de Ziu. On va être en x8 pour gérer un petit peu quand même. On regarde les écarts. Hamilton Bottas, c'est serré. Allez, le DRS va être activé à partir de maintenant. On va regarder un petit peu. Déjà, on voit que Ziu a envie. Il a envie de dépasser. On va lui permettre, on va lui dire de déployer un petit peu son ERS pour le dépassement. C'est parti. Et Bottas, quatrième, qui continue. Allez, on va voir là avec le DRS que ça va donner. Ouh là 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 là. Ça revient très très fort avec le DRS. Pour l'instant, les pneus, on est bon. On est bien pour les pneus. Allez ! Ouh, je pense qu'on n'aura pas le DRS malheureusement par contre. Je crois qu'on s'est fait avoir sur le DRS. Ocon nous a eu... Non, on est devant. On reste devant lui. Allez, c'est parfait. On récupère notre dixième place pour entrer dans les points. On va voir est-ce que... Parce que la ligne de DRS est là. Je ne sais pas si on était deux. Je crois qu'on était derrière lui pour le DRS. Ah, on l'avait. Ok, on l'avait tous les deux. Bon, ça va. On l'avait tous les deux, le DRS. C'était nickel. Bien évidemment, le staff qui est content de la performance du pilote. On va juste rester avec lui encore pour la ligne droite. Après, on repassera en vitesse accélérée un petit peu. Hamilton nous a dépassé là-bas au fond. Ouh là 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 ! Ouh là là ! Mais alors ! Mais alors ! Quel freinat ! Notre pilote qui dépasse deux voitures d'un coup et qui s'octroie le meilleur tour en course au passage. Incroyable. Oh là là ! Incroyable dépassement. Est-ce qu'il va réussir à revenir sur Russell pour aller aider Bottas ? Ce n'est pas sûr. Les Ferrari qui sont en train de creuser un gap. Un vrai... Un vrai gaffe là-bas. Allez, on va le mettre en récupération maintenant. Il va attaquer ici, Russell à l'intérieur. Et ça passe ! Et ça passe ! C'est passé ! Ouh ! Ah non, Russell qui défend bien. Bottas qui perd sa position sur Hamilton. C'est un blocage ça, non ? Gasly qui a bloqué les roues. Allez, on va repartir. Un petit peu toujours surveiller les pneus, bien évidemment. On va voir si on peut ou non les utiliser. Pour l'instant, les Ferrari se mettent une belle bataille dans les dents. Ouais, ici Bottas avec le DRS Hamilton qui ne peut strictement rien faire. Et déjà, il dit... Ouh ! Ça se décale dans la ligne droite Hamilton. C'est pas très très légal, ça, mon grand. Il tente de se défendre, ouais. Forcément, il tente de se défendre. Je crois qu'on peut dire que tout c'est bien. Allez, on voit les Alfa Romeo. On est en train de faire jeu égal avec les deux Mercedes. Parce que... On est juste derrière elle. De manière générale. Ouais, ça va faire le yo-yo, je pense, entre les deux. Ouh ! Bottas ! Qu'est-ce qui s'est passé pour Bottas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Bottas n'aurait pas bloqué un peu les roues ? Partie un peu large, peut-être ? Ouais, il s'est fait tasser par Hamilton. Il s'est fait tasser par Hamilton. Et du coup, il a perdu du temps, la réaccélération. Et c'est Perez qui lui est passé. Il y aura enquête, hein. Moi, je dis qu'il y aura enquête. Il va falloir tout donner et revenir. Si on peut aller chercher Hamilton, on ne va pas s'en plaindre. On voit qu'on a de la marge en termes d'essence, on va dire, à Zou d'attaquer un petit peu plus. Pour mettre la pression sur Russell. Et venir défendre son coéquipier. Ça serait une excellente chose pour nous. Oh là là, ça tourne bien pour l'instant. On voit, ça se maintient. Alors, les pneus, on a l'air de pouvoir les tenir. Hamilton qui a fait un écart. Qu'est-ce qu'il s'est passé là en termes de... Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ah, Hamilton qui a bloqué tout le monde. Et Russell qui s'est retrouvé à l'arrêt. Et du coup, Bottas qui peut s'échapper maintenant. Eh oui. Allez, Bottas, tranquillement. Il y a de la marge. Allez, on rentre dans la fenêtre d'arrêt au stand pour Zou. Allez, on va être tranquille. On va lui dire d'attaquer au niveau des pneus. On est pas mal. On est en train de mettre la pression sur Perez, le pilote chinois. C'est très très bien. Parce que du coup, les deux pilotes Mercedes, eux, sont sur la pression de Perez. Perez est sous la nôtre. Et on voit ici, sur le côté en bas, vous avez vu, vous avez l'arrêt optimal. Quand vous rentrez dans votre zone d'arrêt, qui est par rapport à la stratégie initiale uniquement. Bien évidemment, si vous faites des appoints sur votre stratégie, cet endroit se changera. Allez, là, on rentre dans la stratégie optimale. Et vous allez voir ici, hop là, il y a les deux petites flèches. C'est pour dire quel est le pneu qui permet de suivre votre stratégie. Allez, attention. On va surveiller l'arrêt au stand de notre pilote. Il arrive bientôt, là. Attention, on va surveiller. Zou qui est dans la voie des stands. Allez, on chausse les pneus durs. La bande blanche. Et 3, 4, c'est très très long quand même. On sait qu'on n'a pas une équipe de stands forcément. Et qui n'est pas la meilleure du plateau. Allez, ça s'est senti. Ça s'est senti. Et Bottas qui va rentrer désormais. Hop là. Là, pareil, les deux petites flèches. Une stratégie légèrement différente pour le Finlandais. Qui se retrouve à mener le Grand Prix. Ça, c'est assez incroyable. Si on m'avait dit qu'Alfa Romeo mènerait pendant un tour au moins lors du premier Grand Prix, j'aurais signé tout de suite. Allez. Bottas qui rentre au stand. Peut-être que je me calme sur les pneus de Yu parce que ça, c'est pas prévu. Allez, les pneus médiums. Ça repart en 3,4 secondes également. Deux arrêts pas forcément terribles pour nos deux pilotes. Et on ressort du coup 6 et 7. C'est pas mal. On a gagné une place du coup au ravitaillement. Parce qu'on a passé Russell. Perez, par contre, est parti très très loin. Il va falloir qu'on... Non, Bottas, non ! Non, la déception ! La déception ! Bottas qui part à la faute ! Bottas qui part à la faute ! Il mord sur le côté. Il part en tête à queue. Et là, ça change tout, bien évidemment. Ça va tout changer. On va essayer de lui dire de pousser un petit peu. Tenter de revenir au plus vite. Mais là, avec le déploiement de l'ERS... Ah là 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 ! Non, quelle erreur du pilote finlandais ! Parce que là, il va falloir réussir à remonter sur les deux Alpines déjà. Zou qui s'est attaqué à Hamilton. En toute confiance. Bottas qui prend le meilleur tour. Oh là là là, avec les voies et tout à chaque fois, je trouve ça incroyable. Le meilleur tour qui est pris pour le pilote finlandais, qui est vraiment incroyable. Il l'a gagné, il l'a perdu, il l'a gagné, il l'a perdu. Ça alterne entre nos deux pilotes. Il va falloir voir si on arrive à réduire ce gap ici. Ça a l'air de tomber petit à petit. Ah non, on vient de réaugmenter. Remonter sur les Alpines, ça va être compliqué, j'ai l'impression. Allez, pousse un petit peu. Vas-y Zou, sauter dur. Ils sont en quoi les autres là ? Hamilton est en médium. Hamilton est en médium et on arrive à faire jeu égal. Ah, Verstappen qui est sorti un peu large avec un blocage. Ouais, il va falloir voir. Si jamais Bottas... Voilà, Bottas a réussi à rentrer, on l'a vu, dans la zone de DRS. On va aller le voir un petit peu, le Finlandais. Hop là, on va le mettre dans le nez. Le PC n'aime pas forcément quand ça va trop vite. Allez, là ça bloque. Donc, il y a Russell Alonzo O'Conn, là. Bottas qui a rejoint le petit train. Suivre un petit peu l'évolution de tout ça, bien évidemment. Voir comment ça va se passer. Je vous laisse profiter du son un petit peu. Le son est incroyable. Et si vous changez de voiture, par exemple, si on va sur la... Sur la Mercedes, vous allez voir que le son est différent encore. Et encore une fois, pareil, le moteur Ferrari. Oh là là, les deux pilotes Ferrari qui se suivent et qui ont mis un boulevard aux autres voitures. Le moteur Red Bull. C'est incroyable. La modélisation, tout. La modélisation des voitures. Le bruit de chaque moteur respecté. Incroyable. Or que Russell, ça y est, s'est fait passer par les deux Alpines. Avec le DRS, pourquoi pas. Est-ce que Bottas va réussir à y aller ? Oui, il y va. Il y va, le Finlandais. Oh là là. Mais il ose tout, Bottas. Il ose tout. Allez, c'est déjà une place de récupérer. Allez, on va le laisser. Ouais, Bottas qui a dépassé Russell. Maintenant, il va falloir s'attaquer à Alonzo. Et on sait à quel point Alonzo peut être un client. On dirait bien qu'Alfa Romeo a gagné une place. Alors que la bataille entre Zou et Hamilton continue. Mercedes vient de gagner une place. On s'en doute. Et là, c'est la remontée de Bottas qui va nous intéresser. Et ce qui va réussir justement à remonter. Oui, Bottas a passé Ocon. Ça y est, c'est fait. Plus qu'Alonzo devant lui désormais. Et Bottas qui a passé. Il a passé Alonzo. Il a passé les deux Alpines d'affilée. Déjà Ocon ici dans l'enchaînement. Et ensuite, je ne sais pas si on va avoir le ralenti. Mais il a enchaîné tout de suite derrière. Pour dépasser Alonzo également. Ils ne vont pas nous le repasser, je pense. Ça va s'engager en bataille. On va enchaîner un petit peu maintenant. Mais bon, 6 et 7, ce n'est déjà pas si mal. C'est moins bien que lorsqu'on avait la cinquième place. Mais bon, regarde, on s'était qualifié 5 et 10. Là, on est 6, 8, 5, 7. Ça dépend des moments. On va dire de rééconomiser un petit peu l'essence. Pousser un petit peu pour Zou. On en est où des pneus là ? On approche, il va pouvoir passer de manière un petit peu plus agressive. Pourquoi pas ? Alors qu'on entre dans la fenêtre de ce temps de Bottas. On va lui dire d'attaquer carrément aux Finlandais. Allez, vas-y mon grand. On va voir si on peut réussir cette tactique d'attaquer et de pouvoir détacher pourquoi pas l'Alpine. La mettre à plus d'une seconde pour ne plus avoir le DRS tout simplement. Et ça y est, oui. Et Bottas qui a récupéré Zou. Allez, c'est parfait. La récupération de la cinquième place pour le Finlandais. Enfin, sixième, pardon. Et comme ça, les deux alphas qui se suivent. Et Bottas qui claque le meilleur chrono. Bottas qui claque le meilleur chrono. On va lui dire tout de même là de ne pas gêner le coéquipier. De rester derrière lui là vu que Bottas va rentrer. Ça ne sert à rien de risquer l'accident avec Zou. Je préfère éviter. On a déjà eu un tête-à-queue. On va éviter d'en avoir un autre. Et Hamilton qui est sorti large. Hamilton qui est sorti large. Et du coup, on est revenu. Oh là là, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Allez, allez les gars, faites-nous rêver. Oh là là là, je pense que ces alpharomeos vont nous faire vibrer jusqu'au bout. Alonso qui est au stand, ça y est. Allez, on y va tranquillement vers Stappen. Ce n'est pas dans notre gamme. De toute façon, on va voir combien de temps. On avait mis 3 secondes, 4, 3 secondes, 1. C'est un meilleur arrière. On repart juste devant Alonso. Juste devant Alonso. Très très bonne opération du Finlandais. Comme ça, on ne repart pas trop loin non plus d'Hamilton. Allez, l'Overtake est available. On va pouvoir lui en redonner un petit peu. Quoi ? Oh non ! Oh l'erreur ! Ce n'est pas les bons pneus. Oh l'erreur ! Oh non ! J'ai cliqué trop vite. Oh non ! Non, Bottas, non ! Oh non ! Un boxe, un boxe, un boxe, un boxe. Oh non ! On va le faire attendre un tour juste que Zou soit rentré. Et puis on va faire rentrer Bottas après. Oh mais quel demeuré ! Et on dirait une équipe... Oh ! Mais je n'ai pas compris... Ah mais je n'ai plus de pneus aptes en fait ! Et c'est Alfa Romeo qui dépasse ! Attendez, 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 on va mettre en pause. Il reste combien de tours ? Il en reste 13 ! Euh... Option de stand... Oh ! J'ai aucun pneu qui va... 19, 19 environ. Eh bon, on va lui mettre ceux-là, hein. Oh là là, il va nous détester. Bottas, non, je suis désolé. Comment ça ? Mais c'est pas possible, c'est peut-être des pneus neufs ! C'était des pneus neufs ! Oh non, le bug, le bug ! Oh, c'est inadmissible d'avoir un bug pareil ! Je suis dégoûté ! Ouais, on va devoir le faire rentrer aussi, parce qu'il ne va jamais pouvoir tenir. On va lui mettre des pneus comme ça, hein. Lui, au moins, il en a des... Alpine a gagné une place ! Mais oui, je vous ai dit, faites-le rentrer, qu'est-ce que vous me... Je crois qu'une voiture est sortie large ! Oh, je suis dégoûté de ce bug, là ! C'est pas possible, ils nous affichent des pneus à 100% alors qu'ils ne le sont pas du tout ! Et on se retrouve tellement loin derrière ! Ah, c'est pas grave, vas-y, on va à l'attaque maintenant ! Ah, c'est pas grave, mon grand, t'as fait un petit écart, mais c'est pas grave ! Pousse un petit peu, essaye de revenir ! Ah, je suis dégoûté, on partait tellement bien ! On partait si bien ! Et on va se retrouver, mais tellement loin de la concurrence, là ! Je suis pas sûr que nos deux pilotes soient dans les points à la fin de la course. Ça fait déjà une place de remontée pour Wanyu ! Ah, ça y est, il est potentiellement deux places, là ! Ça y est, il va pouvoir accélérer sur Norris, il va le passer ! C'est bon, on a les deux pilotes dans les points, c'est nickel ! Alfa Romeo vient de gagner une place ! Oh, je suis dégoûté ! Je suis vraiment dégoûté de ce bug avec les pneus ! Il faudra que je regarde le replay après à l'enregistrement, mais je vous... J'avais là vraiment l'impression qu'il avait écrit 100%, et c'était pas le cas malheureusement ! Wanyu, il va devoir essayer de se défendre tant bien que mal, maintenant ! Il a pas réussi à mettre la seconde à Norris ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Alors qu'il va rester deux tours ! Deux tours qu'on va passer dans la bataille avec Zoo, bien évidemment, pour essayer de... De gratter ce point de la 10ème place, attention ! Attention quand même, bien évidemment ! Je suis tellement dégoûté ! La course était si bien partie, on était en train de faire jeu égal avec les Mercedes et les Alpines, et là on va se retrouver loin derrière elles ! Allez, trois tours ! Et Norris qui n'est pas décroché, loin de là ! Bon, il est encore trop loin pour nous inquiéter le... Le pilote McLaren ! Attention ici au double enchaînement de DRS, bien évidemment ! Après, dans la section de virage rapide... C'est pas mal du tout ça ! C'est pas mal du tout mon petit... Ah, il a pas réussi à se mettre à la seconde juste avant ! Ouais, Guan Yu qui va vite, il va très très vite, l'air de rien ! Il arrive, dès qu'il n'y a plus de DRS, à mettre de l'écart tout de suite avec les pilotes de derrière ! Les virages rapides, en tout cas, sont à son avantage à lui ! On va bientôt rentrer... Là, il ne reste plus que deux tours désormais ! Ah ! Leclerc est juste derrière nous, visiblement, vu qu'il vient de passer la ligne ! Est-ce qu'on va devoir... Non, le pilote Ferrari n'aura pas le temps de nous remonter ! Alors que Bottas réduit l'écart avec Ocon, techniquement, mais bon, il y a tellement de gaps avec cet arrêt supplémentaire que ça ne sert un peu à rien ! Ah, ça y est ! Il n'y a plus le DRS pour Norris, normalement... Ah si, il l'a eu ! Il était à plus d'une seconde ! Ah, peut-être pas au moment du franchissage de la ligne pour le comptage ! Ah, c'est pas mal, c'est pas mal ! Là, il était à plus qu'une seconde ! Normalement, Norris n'aura pas le DRS ! Et c'est fini pour Norris, il ne nous remontera plus ! Tsunoda qui va pouvoir, lui, passer Norris et peut-être rentrer dans la seconde ! Ça y est, la course est terminée ! On va se mettre dans l'aileron de Ziu pour finir ce dernier tour en KM. Caméra embarquée ! Victoire de Leclerc, du coup, devant Sainz, Verstappen, Perez... Sûrement qu'il va terminer derrière ! Oh, ils se sont, se sont ! On va mettre un peu plus, qu'on en profite ! Oh là 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 ! Incroyable ! Incroyable ! En plus, les vues sont... Les vues sont magnifiques ! Ouh, le double passage de rapport ! L'ambiance sonore générale est incroyable ! Ok Valji, c'est ça ! Bon, écoutez, on va faire 9 et 10 suite à cette erreur tactique ! Bon, le but étant d'être la cinquième meilleure écurie du plateau, c'est fait ! Parce que devant nous, il n'y a que des paires ! On voit, c'était les deux Ferrari devant les deux Red Bull, devant les deux Mercedes, devant les deux Alpines, devant les deux Alpha... Déçu, très déçu, parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux ! Je pense qu'on faisait 5 et 7, réellement ! Je pense qu'on était partis pour 5 et 7 à la base ! Je me dis que... Ça va être quelque chose d'assez incroyable, cette saison, si on continue comme ça ! Et on voit Bottas, avec son 87, fait quand même partie des meilleurs pilotes du plateau ! Aïe aïe ! Bon, en tout cas, cinquième ! Ici, avec les trois points, on prend du retard déjà sur les Alpines, mais ce n'est pas si grave que ça ! Bottas qui va gagner l'expérience ! Ouh ! Énormément de points d'expérience pour Zou ! Très très bien ! Il a un développement moyen seulement ! Développement faible pour Bottas, c'est normal avec son âge ! Mais très très bonne course, de la part de Ganyousho ! Qui va nous mettre beaucoup de points ! Finances ! On finit avec un solde positif ! Bien évidemment, on a rempli tous les objectifs ! Donc un peu plus tard !